Gloire à Dieu ! Je sais que vous êtes content, vous serez plus content. La bénédiction de Dieu viendra sur vous. Vous n'êtes pas ici en vain. Quelque chose de grand depuis le ciel va atterrir sur votre corps là-bas. La guérison pour vous, la délivrance, les miracles. Vous allez attraper votre miracle ce soir au nom de Jésus. Levez les mains là. Oignons ces mains là. Père, nous te remercions ce jour. Merci pour ton peuple, le peuple heureux, le peuple ravi, le peuple fidèle, le peuple qui croit. Je prie Seigneur, qu'il ne soit pas déçu ce soir au nom de Jésus. En ligne et partout, je prie que tu manifestes ta puissance grandement ici au lieu Alpha et qu'il est de plus grand miracle, qu'il est de grande guérison, qu'il est de grand salut. En ligne et en ligne partout, manifeste-toi. D'une manière sans précédent au nom de Jésus. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Assoyez-vous ce soir. Nous allons voir la transformation gracieuse avant le transport glorieux. Cela veut dire qu'il y a un transport ou un enlèvement glorieux qui vient. Il va nous transporter. Il va nous enlever. Nous transplanter en un autre lieu. Mais avant que ce transport, que cet enlèvement ait lieu, avant que cette transplantation ait lieu, il faut qu'il y ait une transformation gracieuse dans notre vie. Allons au Colossien chapitre 1, le verset 12, Colossien 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu, vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 13, 13 qui dit, qui nous a délivrés par son œuvre au calvaire, par son sacrifice au calvaire, par ce qu'il a fait à la croix, qui nous a délivrés. Cela veut dire que la délivrance est déjà disponible. Pourquoi je suis ici, pourquoi vous êtes là, c'est pour prendre cette délivrance déjà disponible, parce qu'il l'a déjà fait. Alors vous allez prendre la vôtre. Le salut, vous allez prendre le vôtre. La délivrance, vous allez prendre la vôtre. La guérison, vous allez prendre la vôtre. Si vous êtes là, si vous êtes là, corps, âme, esprit, je dis, votre salut est disponible. Prenez-le et vous l'aurez au nom de Jésus. Et c'est dit que, regardez ceci, qui nous a, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et nous a transportés hors du royaume des ténèbres. Le pouvoir des ténèbres est brisé dans votre vie au nom de Jésus. La mort ôtée, la vie est arrivée. Comme cela lui a été arrivé, votre miracle est là aujourd'hui. Quelque soit ce qui est rendu impossible dans votre vie, le Seigneur le rendra possible ce soir. Le salut, vous allez le prendre. Le pardon, venez le prendre. La guérison, venez la prendre. La délivrance, venez avoir la vôtre. Parce qu'il a déjà fait. Voici le verset 14. 14 dit, en qui nous avons, nous avons, pas parce que nous aurons, mais nous avons le calvaire. Le calvaire l'a rendu disponible pour vous et pour moi. En qui nous avons la rédemption, pas son sang, la rémission des péchés. Alors, vous, vous, vous éprouvez la culpabilité, vous faut le pardon, le pardon est là ce soir. Tout ce qu'il vous faut faire, de venir, prendre le vôtre, prenez le vôtre, prenez le vôtre. Il vous pardonnera, il vous affranchira, il vous guérira, il vous délivrera. Il vous mettra un sourire dans votre visage. Et les gens qui vous voient après ce soir, ils diront, quelque chose, quelque chose t'est arrivé. Je peux le voir à ton visage. Je dis, je le vois à ton visage. Quelque chose t'est arrivé. Où êtes-vous? Ah, je peux le voir, cela vous arrivera. La transformation gracieuse avant le transport glorieux. Nous allons voir trois points. Nous allons voir numéro un. Le transfert de sa justice par la grâce. Deux. La transformation et la rédemption en tant que don. Trois. Le transport à l'enlèvement pour la gloire. C'est là que vous irez, finalement, la gloire. Où irez-vous, finalement, au ciel? Où irez-vous, finalement, au paradis de Dieu, au palais de Dieu? Au paradis de Dieu, où irez-vous, finalement? Le transport à l'enlèvement, vous y irez, j'y serez par la grâce. Si je peux aller là-bas par la grâce, vous serez là par la grâce. Et cette grâce est semblable à un océan, un océan très profond, très étendu, très large, comme je viens et je prends ma portion de la grâce. Et l'océan de la grâce est toujours aussi étendu, grand. Et la grâce, comme un fleuve, comme un océan, qui est très étendu, très vaste, très large, que cet océan de la grâce. Demeure et reste. Attendant tout le monde, vous aurez assez de grâce pour le pardon, pour votre salut, pour votre guérison, pour votre délivrance, et pour la suffisance dont vous avez besoin. et ce soir sera votre jour au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est le transfert de sa justice, c'est-à-dire la justice de Christ. sur votre compte. Et lui, il est juste, parfaitement juste, entièrement juste, impeccablement juste. Et si vous croyez être juste, votre justice, ça, c'est la justice de soi, une justice souillée, une justice insuffisante, la justice fabriquée par l'homme, la justice traditionnelle, la justice religieuse, cela n'égale pas à l'attente du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit que cette justice que vous professez avoir, je vais à l'église, je fréquente beaucoup, je fréquente l'église beaucoup d'années, mais je ne suis pas né de nouveau, je perds tant de choses, mais cela ne perd pas pour le salut, cela ne perd pas pour le pardon de Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. tout ce que vous avez fait là, c'est votre justice à vous-même, une justice souillée, insuffisante, c'est lorsque vous venez à Christ et vous dites ceci est parfait, celui-ci, ceci est insuffisant, et Christ ôte cette justice religieuse de vous et vous offre sa propre justice. Numéro 1, le transfert de sa justice à vous par la grâce. Nous allons à 2e Corinthien chapitre 5, 21, 2e Corinthien 5, verset 21, qui dit celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir un péché pour nous, comment ? Il a pris vos péchés, mes péchés, il a pris les péchés de la personne à côté de vous, il a pris le péché des autres personnes, il a pris le péché de tout le monde en ligne en ligne s'est mis sur Christ et lui, il a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a point connu de péché, lui, il était parfait, il a pris votre iniquité, il a pris votre imperfection, il a pris votre ingression, il a pris vos péchés, il a tout mis sur Christ, il a ôté de vous, il a enlevé de vous, il a ôté mes péchés, il a ôté mes péchés et à tout mis sur Christ, je n'en ai plus. Dès que vous croyez, et regardez ce qu'il dit ici, afin que nous devenions, on n'était pas comme ça au départ, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, la seule manière de le faire, c'est de prendre la justice de Christ et la mettre sur vous et comme vous portez un habit de justice et à quoi vous n'avez rien contribué pour l'acheter, je le dis d'une autre manière, il a payé, il a payé la dette qu'il n'a pas due et Jésus qui n'a pas contracté, Jésus est venu, il a pris mes dettes, il a pris mes péchés, Jésus a tout ôté afin que comme Jésus a ôté mes péchés, vos péchés et qu'il a tout transféré à vous, que cette justice soit à vous. Et Essaïe 53 verset 4 qui dit cependant si quelque chose a été fait et puis c'est certain et c'est irrévocable, c'est irréversible, c'est fait. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voici le verset 5 qui dit mais il était blessé pour nos péchés. Le transgresseur est celui-là qui doit être blessé, le transgresseur est celui-là qui doit payer pour ses transgressions et les blessures et le jugement qui doivent venir sur le transgresseur pour ses transgressions. L'homme doit porter les conséquences de ses propres transgressions. Cependant, Christ a dit je ne veux pas qu'il porte ce châtiment. S'il porte ce châtiment, il mourra pour toujours. Il sera séparé d'avec Dieu pour toujours. mais à cause de qui je suis, je peux mourir et ressusciter et retourner au Père et m'asseoir à la droite du Père. Lui ne peut pas le faire. Dès que l'amende de la mort vient sur lui, l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Le salaire du péché c'est la mort. dès que cela vient sur lui pour toujours il sera séparé d'avec Dieu. Mais moi, Christ, il dit je peux porter cela et puis mourir pour lui et le troisième jour je vais ressusciter et puis après me montrer à tous mes disciples qu'en 40 jours avec des preuves et ineffables je peux aller m'asseoir à la droite de Dieu au ciel. Lui ne peut pas le faire. A cause de cela je vais porter cela c'est péché pour lui. C'est pourquoi il était blessé pour notre ingression pour nos péchés brisés pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ces meurtres issus c'est par ces meurtres issus et c'est par ces meurtres issus que nous sommes guéris. Le mot guéri là est très étendu c'est un grand mot c'est pas seulement la guérison du corps il y a la guérison du corps il y a la délivrance de votre âme des attaques il n'y a plus d'attaques pour vous point jamais d'affliction pour vous dans cette guérison il y a le salut c'est pas ces meurtres issus que nous sommes guéris que nous sommes sauvés que nous sommes délivrés que nous sommes affranchis pour vous pour vous aujourd'hui votre portion vous allez prendre votre portion et puis votre corps dira je suis guéri votre âme dira je suis sauvé votre esprit dira je suis délivré prenez votre portion c'est pour vous ce soir point le verset 6 qui dit nous étions tous errants comme des brebis nous chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous c'est le transfert le seigneur a mis sur lui il a appris les transgressions tout sans laisser un notat de cela et là tout monsieur christ dès que vous venez que je suis désolé vraiment je regrette toutes les choses que j'ai faites parce que j'ai causé la douleur à jésus j'ai occasionné les frappes et les fouets les fouettements sur le corps de jésus je suis désolé vraiment je suis très désolé je me repends et tous mes péchés sont imposés à christ et sa justice est transférée à vous amen ce soir il y aura une transaction parce que le seigneur va prendre le mal la mauvaise la mauvaise chose que vous aurez faite il mettra sur jésus et et la bonne chose de jésus sera monsieur votre compte vous serez sauvés pardonnés affranchis la transaction et le transfert voyons la deuxième partie ici deuxième point nous allons voir la transformation et la rédemption en tant que don si nous devons payer pour ça vous prenez votre coeur et votre coeur est le centre des activités et des actions dans votre vie si vous allez faire cela et faire sortir le coeur là pour avoir une greffe de sang et alors on ne peut pas vous donner l'assurance on dirait 50 50 que si on fait l'opération et qu'on fait sortir le coeur défectueux qui a un trou qui ne fonctionne pas bien un coeur malade là-bas et qui ne reçoit pas le sang et distribuer ça aux diverses parties du corps quand on enlève ça on essaie de mettre un autre coeur même le nouveau coeur là on ne peut pas garantir son efficacité dans votre corps si vous devez payer ça si vous devez payer pour votre cerveau des milliards des trillions de neurones de cellules dans le corps si on veut tout ôter et ramener un nouveau cerveau si c'est possible à cause de tout et tout ce que vous avez pour être un homme même un homme faible un homme incapable tout ce que vous avez si on note tout et puis on donne quelque chose de nouveau pour que vous deveniez un homme nouveau alors vous ne serez pas en mesure de paix pour tout cela c'est pourquoi c'est un don et Dieu a un don qui vous attend le don d'une nouvelle vie le don d'être une nouvelle créature le don d'être une nouvelle personne une nouvelle personnalité le don du billet qui va vous prendre de la terre au ciel même cela est-ce que vous pouvez payer pour cela est-ce que vous pouvez payer pour ce ticket un billet qui va vous prendre et circuler partout dans le monde entier visiter tous les pays de ce monde c'est imaginable impossible mais le billet qui va vous prendre de la terre lorsque vous vous aurez quitté ici et aller directement au ciel et avoir une demeure déjà prête qui vous attend c'est tout la même que vous avez pour la demeure qui vous attend là-bas le prix de cela vous ne pouvez pas le payer c'est pourquoi Dieu a dit qu'il ne peut pas payer pour cela il ne peut pas payer pour cela je vais je vais lui offre je l'offre comme un don pour lui vous l'aurez ce soir la transformation et la rédemption en tant que don alors voilà la parole de Dieu qui nous dit en 1er pierre chapitre 2 et 1er pierre chapitre 2 je lis le verset 1 qui dit rejetant donc toute malice et toute ruse la la dissimulation l'envie et toute médisance monsieur pourquoi dois-je rejeter tout cela oui vous vous consultez un docteur vous avez une maladie incurable et cette maladie est sur le point de réclamer votre vie le docteur a dit que par expérience et par les instruments et les analyses qu'on a faites et on a tout vu on vous a examiné on dit que vous n'avez pas plus d'un mois à vivre que tout votre cœur est affecté le cerveau affecté toute partie affectée mais si nous allons prolonger votre vie d'un mois à six mois donc nous devons appeler tes parents pour leur parler vous devez mettre de côté la toxicomanie vous devez rejeter la 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 boisson et vous devez mettre de côté le le cola vous devez mettre de côté la nicotine et je dis docteur est-ce tout et mettre de cela je vais mettre cela à côté pour préserver ma vie et Dieu dit pour toi pour que tu aies une nouvelle vie la nouvelle personnalité pour que tu aies et cette rédemption du Seigneur et pour être complètement nouveau rejeter ceci mais ceci de côté sinon il n'y a pas de garantie tu iras à ce lieu que tu voudrais aller et l'a dit rejetant donc toute malice et toute ruse et la dissimulation l'envie et toute médisance disons ça je les rejette je les rejette si vous savez ce que ces choses vont vous causer ce que ces choses vont ôter de vous et finalement ôter le ciel de vous et vous offrir l'enfer les temps de feu pour toujours aussitôt ce soir vous allez dire je ah non je n'en ai plus besoin je les mets de côté verset 2 désirez comme des enfants nouveaux nés ce soir vous serez nés de nouveau désirez comme des enfants nouveaux nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut quelque chose de bon vous arrivera le verset 9 dit vous au contraire vous êtes une race élue alors il nous a choisi ceux qui ne sont pas choisis ou élus seront avec la foule dans la société les gens qui ne sont pas choisis seront opprimés par le diable les gens qui ne sont pas élus ils sont encore dans les ténèbres mais Dieu a dit je t'aime Dieu vous aime et il vous prend et dit je te mets à part pour une race élue les ténèbres n'auront plus de pouvoir sur une race élue les démons n'auront plus de contrôle sur la race élue la mort prématurée ne va pas atteindre le seuil de la race élue une attaque ou toute affection du diable comme cela vient arriver à votre seuil alors cela va lire le signe invisible race élue Amen Amen mais si la personne n'est pas élue n'est pas choisie et l'ange de la mort la mort prématurée se déplace comme c'était le cas de la nuit de rédemption et le signe du sang est là je verrai le sang je passerai pas dessus vous et celui-ci il a de l'argent mais le sang de l'agneau n'est pas là il a la popularité mais le sang de l'agneau n'est pas là il a tout tout ce que le monde peut offrir mais le sang de l'agneau n'est pas là celui-ci donc l'ange de mort ou l'exterminateur vient celui-ci n'a pas le signe du sang de l'agneau donc il est outé et il va à l'éternité à l'autre côté mais vous là ce soir de qui s'agit-il je dis vous ce soir le signe du sang de l'agneau sera sur votre coeur dès que vous vous détruinez de tous ces de tous ces péchés vous croyez au Seigneur Jésus-Christ vous ferez partie de la race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis regardez ici un peuple acquis un peuple spécial et Satan le sait il ne peut vous toucher je connais Jésus je connais Paul ce Paul fut un mauvais type mais il est né de nouveau il est particulier quelque chose est arrivé cela va vous arriver ce soir et puis le diable avec tous les démons diront je connais Jésus quel est votre nom quel est votre nom et et ce garçon cette fille cet homme cette femme je connais tous ces gens ils ne vont plus vous toucher et puis il s'est dit que afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres il vous a appelé des ténèbres il faut dire Amen vous avez échappé vous avez échappé des ténèbres à son admirable lumière et tout cela est un don que le Seigneur a dit Christ a tout payé il a payé pour votre salut il a payé pour votre guérison Christ a payé pour votre délivrance et maintenant venez et recevez en tant que don vous ne payez rien pour ceci parce que pourquoi toute cette foule il n'y a pas le temps pour quelqu'un a posé la question pourquoi il n'y a pas le temps pour prendre des offrandes tout ce qu'ils viennent prendre le salut la délivrance Christ a payé pour tout le monde toutes choses pour vous maintenant vous pouvez venir recevoir moi je vais recevoir je vais recevoir le ciel dit Amen vous l'avez et puis c'est là et c'est la transformation la la rédemption que vous avez comme don allons au troisième point maintenant troisième point nous allons voir le transport à l'enlèvement pour la gloire nous irons à la gloire je vais à la gloire l'opprobre du passé ne va pas vous empêcher la culpabilité du passé ne va pas vous empêcher le seigneur va ôter toute honte de votre vie la culpabilité sera ôtée de votre vie la condamnation sera ôtée de votre vie tout chose tout ce que vous aviez fait au départ le policier au-dedans de vous à tout moment que vous voulez faire quelque chose le policier au-dedans de vous va dire toi aussi ne te rappelles-tu pas ne te rappelles-tu pas tous ces souvenirs de la vie passée efface efface ce soir et puis le seigneur va vous prendre et va vous amener à la gloire c'est appelé le transport c'est appelé l'enlèvement mais quelque chose va arriver ce soir que nous appelons le transport l'enlèvement voyons hébreu au chapitre 11 verset 5 c'est par la foi qu'énore qu'on fut enlevé pour qu'il ne vire point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu laissez-moi vous l'expliquer ceci s'est produit au chapitre 5 de la Genèse au chapitre 6 le déluge était annoncé chapitre 7 le déluge est venu balayer tout le monde sauf huit personnes ce déluge était universel c'était le jugement de Dieu contre la corruption du monde mais Dieu a regardé Enoch comme étant une personne spéciale particulière Dieu merci votre jour votre heure sonne et Dieu va vous regarder comme une personne particulière et il marchait avec Dieu tout d'abord vous naissez de nouveau la culpabilité la condamnation des péchés ôtés et maintenant on vit on suit Christ j'ai décidé de suivre Christ pas de retour pas de retour le monde est derrière moi la croix devant moi pas de retour pas de retour quoi que les amis m'abandonnent je vais toujours suivre pas de retour pas de retour Dieu prépare un autre royaume et vous serez là elle sera là il sera là et rien ne peut venir vous croiser le chemin pour vous empêcher vous serez là il prépare un royaume et je serai là et je serai là pas de retour pas de retour c'est ce qui était arrivé à Enoch il a vu les autres faisaient ce qu'il voudrait faire et il suivait il marchait dans la justice il suivait le Seigneur et le Seigneur a dit que le déluge vient mais le déluge ne va pas avoir Enoch le jugement viendra sur ce monde c'est appelé la grande tribulation et il y aura cette tribulation ici et là tout le monde souffrira mais le Seigneur a dit qu'il ne veut pas que vous parcouriez cela ce qui est une souffrance universelle il a dit que je vais t'enlever d'ici il va vous transporter d'ici de ce monde corruptible et corrompu il vous amènera au ciel sur la base de la conversion il vous dit que Seigneur je suis ici je me donne à toi je crois au Seigneur Jésus Christ ce jour et lorsque l'enlèvement aura lieu je pourrais être quelque part vous pourriez être là à l'autre côté le Seigneur va vous enlever le Seigneur va changer tout ce qui va vous empêcher la loi de la gravité sera ôtée et puis vous allez partir je parle de vous là-bas vous allez partir vous allez partir et puis et voilà et c'est qui ça qui est-ce que je vois ça et que voici le jeune homme là ah il était à la croisade il a donné sa vie au Seigneur et le Seigneur a ôté l'opprobre la culpabilité la condamnation le Seigneur a tout ôté et là même un nouvel un nouvel habit céleste qui n'est pas créé ici sur terre mais qui a créé au ciel et maintenant vous êtes vous en êtes revêtu je vois la couronne sur votre tête et puis Jésus rappelle-moi quel est ton encore et dit que et vous dites votre nom et votre nom est au ciel de la même manière que j'irai de la même manière vous irez je n'ai pas paix pour cela je n'ai pas paix pour cela j'ai sûrement dit au Seigneur me voici je me repends je suis Christ pas de retour pas de retour je n'ai rien paix de la même manière cela vous arrive maintenant le ciel c'est votre demeure le Seigneur vous amènera à la gloire êtes-vous prêt je dis êtes-vous prêt tête baissée les yeux fermés ce soir vous avez un grand don une grande possibilité qu'il pardonnera vos péchés il va ôter le problème tout ce qui était écrit au sujet des choses mauvaises corrompues le mal que vous avez perpétré et c'est écrit contre vous tout sera effacé maintenant et le Seigneur va prendre votre nom et l'écrire dans le livre de vie vous voulez cela si vous voulez cela levez la main tu dis Seigneur je me détourne de toutes les choses mauvaises que je fais je reçois maintenant ce don de pardon ce don du salut ce don de la vie éternelle et je veux que Seigneur selon ta parole que tu écrives mon nom dans le livre de la vie si vous le voulez levez la main que vous soyez si vous êtes en train de lever la main prier vous tenir debout afin que le Seigneur puisse vous identifier que voici un homme spécial là-bas voici une femme particulière là-bas et le Seigneur va ôter tous vos péchés et mettre tout sur Jésus et ôter la justice de Jésus et ôter la justice de Jésus et mettre cela sur vous faut pas tarder l'enlèvement peut avoir à tout moment voici l'heure de faire l'échange le transfert disant Seigneur me voici j'ai décidé de suivre Jésus pas de retour pas de retour je prie pour vous maintenant et ce don du pardon du salut vous sera accordé maintenant Amen Père merci pour ton amour merci pour ta compassion merci pour ta miséricorde il n'y a pas de pécheur qu'il soit si méchant qu'il soit si meurt il n'y a pas de pécheur qu'il soit profondément méchant qu'il ne puisse être pardonné toute personne qui s'est indiquée et qui croit à ton pardon pardonne-leur maintenant au nom de Jésus un bon amène Seigneur je prie tout l'opprobre toute culpabilité toute condamnation de leur vie passée efface tout au nom de Jésus Christ accorde-leur la rédemption de Christ accorde-leur la justice de la part de Christ couvre-les de l'habit de la justice venant de Christ afin que quand tu les vois tu les vois en tant qu'une personne qui ressemble à Christ spécial sauvée pardonnée changée transformée transférée transfère maintenant la justice de Christ à leur compte c'est fait c'est fait et que l'Esprit de Dieu rende témoignage à leur cœur avec la joie du salut Christ qui sont sauvés vous êtes sauvés vous êtes pardonnés et le Seigneur vous a fait sortir du royaume des ténèbres vous êtes vous êtes maintenant dans le royaume du son du fils de son amour merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus nous prions toujours debout que le Seigneur vous bénisse la joie du salut est menée dans votre cœur je viendrai après cette session pour prier pour vous ce soir vous aurez votre témoignage de miracle Amen que c'est un transfert merveilleux que c'est une grande transaction le Seigneur a ôté vos péchés le Seigneur vous a accordé le salut soyez libres et contents par rapport à ce que le Seigneur a fait avec vous les conseillers sont là auprès de vous donnez-leur votre nom approprié votre téléphone afin de pouvoir vous assister vous aider à retenir à garder ce salut que le Seigneur vous a donné nous l'avons fait des années passées par la grâce de Dieu Dieu a préservé nos vies et Dieu nous a gardés avec sa grâce et Dieu veut faire la même chose pour vous conseiller allez vers les nouveaux convertis prenez leur nom leur adresse leur numéro de téléphone si vous avez plus que si vous avez deux numéros quel que soit le numéro donnez-nous les numéros afin qu'on puisse vous assister si vous êtes en ligne et vous venez de donner votre vie au Seigneur après le message du pasteur il y a un lien là-bas qui est gcgckhq.org bar connaître ce qui est cela vous allez remplir le formulaire qui s'affichera vous êtes à la radio ou à la télé vous avez donné votre vie à Christ envoyez-nous votre nom votre adresse là où vous trouvez par un sms ou par whatsapp à ce numéro qui est plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 et 6 3 je reprends plus 234 9 1 5 4 4 4 4 9 2 6 3 pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur aujourd'hui et ceux qui l'ont fait hier et jeudi sans prier de prendre part au déjeuner à l'heure de déjeuner à l'heure de déjeuner avec Christ demain à 15h ils seront là pour avoir la commune avec le Seigneur s'il vous plaît ne ratez pas cette occasion à 15h il y aura également il y aura le banquier spécial pour les croyants qui ont donné leur vie au Seigneur au cours de la croisade le dimanche 6 octobre dans tous nos églises dans le monde plus de détails vous seront envoyés ceux qui sont en ligne parce que le pasteur serait le pasteur serait content de vous voir prendre part au programme au programme Nous sommes toujours là pendant que les conseillers closent cette session. J'ai donné ma vie à Christ, j'ai reçu le transfert, le Seigneur a ôté mes péchés, je ne veux plus demeurer péché, je suis né de nouveau maintenant, s'il vous plaît venez prendre mes coordonnées, si vous avez un surnom par lequel les gens vous appellent, donnez nous le surnom là, donc il faut bien, il faut bien nous orienter, il faut bien, bien définir, là vous trouvez avant, là vous vous trouvez avant qu'on puisse bien vous localiser, vous êtes proche d'une fontaine, vous êtes derrière une école, on vous appelle maman ceci, papa ceci, ou bien vous avez un surnom, il faut tout mentionner, afin qu'on puisse bien vous retrouver. Comme je l'avais dit, si vous êtes en ligne, vous venez de donner votre avis au Seigneur après le message de ce soir, qu'il y a un lien qui est gckhq.org.connect, et qu'est sur ce lien là, et puis un formulaire va s'afficher, remplissez tout, et soumettez ce formulaire. formulaire après, vous êtes à la radio, la télé, vous venez de donner votre avis au Seigneur, envoyez-nous votre nom, votre localité, votre numéro de téléphone par un semestre, ou par WhatsApp, au numéro suivant, plus 234, 9, 1, 5, 4, 4, 4, 9, 2, 6, 3, encore plus 234, 9, 1, 5, 4, 4, 4, 9, 2, 6, 3, rappelez-vous l'heure de déjeuner avec Jésus à 15h de mai, et puis le banquet des croyants le 6 octobre, dimanche 6 octobre. Toujours nous nous attendons conseillés, nous avons bien des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, Travaillons minutieusement pour prendre tous les noms. Faites-moi signe lorsque vous aurez fini. ... Merci. 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 Je crois que c'est l'heure de nous apprêter. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, c'est la troisième soirée de Dissiké. Dieu a préparé un triple miracle pour vous. Certains ont reçu le premier qui le saluent, d'autres miracles viendront. Et ce soir, Dieu va vous accorder votre demande. Je crois que quelqu'un dit Amen. Vous n'allez pas quitter ici les mêmes. Anne a été allée à Silo et Dieu lui a accordé sa requête. Ce soir, c'est votre tour. Dieu va vous écouter. Dieu vous accordera votre requête. Tenons-nous debout maintenant. Si vous voulez que Dieu vous accorde votre requête, c'est l'heure d'aller vers Dieu en prière. Dites Seigneur, voici mes besoins. Dites au Seigneur vos défis. Dites au Seigneur le désir de votre coeur. Faites connaître vos besoins à Dieu. Que le Seigneur vous entende parler au Seigneur. Comme nous entendons la prière de l'homme de Dieu. Pour faire pleuvoir la bénédiction de Dieu sur nous. Je crois au Seigneur que ce soit. Le Seigneur ne va pas vous outrepasser. Que le Seigneur vous entende prier. Dites au Seigneur ce que vous voulez. Gloire à Dieu. L'attente. Votre attente va se transformer en réalisation, accomplissement miracle, guérison, délivrance. Le Seigneur vous le donnera maintenant. Cette maladie là sera guérie. Cette attaque sera ennulée. L'affliction là va sortir de votre vie. Ce soir, le Seigneur va vous donner un témoignage. Ou à la personne. Où êtes-vous ? Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes là pour la voir. Imposez-vous la main. Et levez l'autre main. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen. Votre miracle va se percher là-bas. Père au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu miséricordieux. Le Dieu fidèle. Car ce que tu dis que tu feras. Accomplis-le dans toute vie ce soir au nom de Jésus. Ici au lieu Alpha. Et là. En ligne. Et partout. Seigneur ouvre la voie. Pour que ton miracle descende sur eux au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie. Je commande que la maladie. La source de là au nom de Jésus-Christ. La faiblesse dans le corps. Quel que soit la source de ce mal. C'est annulé au nom de Jésus-Christ. Les infimités. Vous en êtes guéri. Vous en êtes guéri. Les activités démoniaques. L'affliction. L'attaque. Les troubles mentaux. De la part des démons. Je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse. Toutes les maladies. Infimités. Les déformations. Tous ceux. Tous ceux. Qui vous accompagnés. Jusqu'à ce jour. Sont chassés de vous. Soyez en guéri. Vous êtes guéri. Soyez en délivré. Vous êtes délivré. Soyez affranchis. Vous êtes affranchis. Au nom de Jésus. Seigneur. Je prie. Qu'il y ait la manifestation. La démontration. L'accomplissement. De miracles. De guérison. De délivrance. Partout. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. À ma gauche. À ma droite. Devant moi. Par derrière. En ligne. À la télé. À la radio. Partout. Que vous entendez. Ma voix. Que le miracle. Est lieu. Maintenant. Merci. Seigneur. Merci. Seigneur. Merci. Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus. Examinez-vous. Vous allez voir. Le miracle. Là-bas.